Alors, bonsoir à tout le monde. Normalement, ça c'est un talk que je fais à deux. On l'a joué à Brace Camp et à BDXIEU cette année. Malheureusement, mon teammate habitant à Beauvais, c'était un petit peu compliqué pour lui pour venir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais prendre quelqu'un dans la salle. Non, je rigole, ça va être trop compliqué. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment bien écrire ses tests en architecture hexagonale. Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir ici, qui fait de l'architecture hexagonale ? Ouais, qui sait ce que c'est, même s'ils n'en font pas ? Et qui ne connaît pas du tout ? Ok, très bien. Je vais faire, du coup, quelques rappels. Bon, je ne vais pas me représenter. Je ne vais pas présenter Jordan, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais grosso modo, voilà, Tech Lead à la Société Générale. Je suis aussi membre de WASP, pour ceux qui connaissent ces fondations sur la sécurité. Merci de finir mes phrases, ça m'aide beaucoup. Et je suis aussi co-organisateur du meetup qui s'appelle Craft Records, avec Juliette, notamment ici, qui a vocation d'élégion à devenir speaker. Donc, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez sur notre site. Et donc, aujourd'hui, on va voir comment bien écrire ses tests. Et on va faire un tout petit rappel d'architecture hexagonale. Alors, l'architecture hexagonale, ça a une vocation qui est de vouloir isoler du reste, enfin, le domaine métier, le code qui est lié au domaine métier du reste du code technique. D'accord ? Parce que la volonté, c'est de faire en sorte que, par exemple, si un jour vous devez migrer votre stack, parce que vous êtes sur un vieux, je ne sais pas, moi, Spring 3, ou première version de Spring Boot, ou, enfin, est-ce qu'il y a des gens qui ne font pas de Java ici ? Et tu préside le Jug ? La question n'est pas très claire. Ouais. Non, je rigole. Bon, bref. Donc, il peut arriver de temps en temps que vous allez avoir à migrer vos stacks. Et moi, j'ai eu un retour d'expérience comme ça, où en voulant passer à Spring Boot 1.4, et bien, ça a pété toute mon appli. Et c'était bête, parce qu'il y avait énormément de tests qui ne fonctionnaient plus, dont les tests qui étaient censés être des tests fonctionnels, juste à cause du framework. Mais la logique métier, elle, ne changeait pas, en réalité. Donc, migrer de version 1 à version 2 de tel ou tel framework, ce n'est pas censé changer tout ça. Et le but, ici, c'est vraiment d'isoler le domaine métier du reste. Donc, on va créer un noyau dur qu'on va appeler le domaine, ou un hexagone, comme vous pouvez le voir ici. Et là-dedans, vous allez avoir vraiment toute votre logique métier. Complètement agnostique des frameworks et de la techno. Donc, si vous faites du DDD, c'est assez naturel, parce que tous vos objets qui sont liés au domaine, c'est-à-dire vos agrégats, vos value objects, vos entités, tout sera à l'intérieur du domaine. Ensuite, pour interagir avec l'extérieur, notamment, vous savez que, par exemple, on va avoir besoin d'une base de données, on va avoir des systèmes d'adapteurs. Donc, on va avoir une interface qui sera dans le domaine métier, qu'on appelle la SPI, qui va nous permettre de nous interfacer, comme son nom l'indique, avec des implémentations techniques. Avec une architecture comme ça, ça nous permet notamment d'avoir une plus grande adaptabilité. Pour le soft, parce que, par exemple, là, imaginons que le petit carré qui s'appelle Persistence, c'est une implémentation qui vous permet de faire, je ne sais pas, de l'oracle, base de données oracle. Demain, si vous devez migrer à du MongoDB, par exemple, on aurait juste à recoder cette brique-là, sans toucher au reste de l'application. Ça, c'est le principe de l'architecture hexagonale. Et derrière ça, toute la partie qui est à droite, on va exposer toute la logique métier dans une API. Alors, ce n'est pas API au sens REST, c'est vraiment une API au sens interface du domaine métier qu'on va aller pouvoir utiliser dans tous les adapteurs qui vont exposer le domaine à l'extérieur, notamment les contrôleurs. Donc, par exemple, la couche REST, ça va être la boîte contrôleur qui est là. Elle va dépendre d'une interface métier qui va nous permettre, elle, d'appeler, on va dire, les domaines services qui viennent du domaine métier. Voilà. Donc, en fait, si on prend une architecture en couches, contrôleur, service, persistance, si vous voyez bien, les dépendances à l'époque, c'était du haut vers le bas. Ici, on va avoir la couche de persistance qui va taper sur la couche service. On a une inversion de dépendance qui permet une meilleure modularité, et c'est matérialisé par ces flèches-là. Bon, bref. Bon. On a assez parlé de l'architecture hexagonale, pour ceux qui ne connaissent pas. On va voir maintenant comment bien écrire ces tests dans ce genre d'application. Alors, en réalité, on va aller un tout petit peu plus loin que l'architecture hexagonale. On va voir une pyramide de tests qui va s'appliquer au microservice. Alors là, si j'ai le réseau, ça met énormément de temps à charger. On a ici un slide qu'on peut trouver sur le site de Martin Foller, qui parle des différents types de tests qu'on peut avoir en microservice. Et on va les balayer, en fait, au cours de ce talk. Donc là, il y a les tests unitaires, les tests d'intégration, les component tests, les contract tests, les end-to-end tests. Je ne vais pas aller trop dans le détail là, de toute façon, on va voir ça au fur et à mesure. Très bien. Donc pour le talk, on a développé une petite application qui s'appelle Talk Advisor, qui va nous permettre, enfin, c'est une toute petite application, qui va aller chercher sur YouTube des talks, dans l'occurrence qui viennent de Devox, selon des préférences utilisateurs. C'est très simple. Cette application, elle est développée en Kotlin. Qui ne connaît pas Kotlin ? Ça va, tout le monde connaît Kotlin ? Ah, c'est cool. Pourquoi vous faites du Java, là ? Pardon. Bon, en fait, ce n'est pas très grave que ce soit fait en Kotlin, parce que là, tout ce que je vais vous montrer, grosso modo, c'est l'écosystème Java. C'est juste que je vais tirer, je vais prendre, on va dire. Je vais bénéficier de la puissance, de l'expressivité de Kotlin pour aller plus loin que ce que permet Java, je vais vous montrer ça. Donc, je vais juste faire une petite démo de l'appli. On a deux endpoints. Un premier pour créer un profil. Donc ici, je spécifie juste l'ID de mon utilisateur. OK. En header, ne le faites pas en production. Et ça va me permettre de créer mon profil. Là, j'avais mis dans mon body, je veux des talks sur Kubernetes et Istio parce que je suis un hipster, même si je ne toucherai jamais à cette techno-là. Et je veux des formats qui sont conférences et quickies. Donc là, j'ai créé mon profil. Je suis allé un peu vite, désolé. On voit une super réponse qui est en fait exactement ma requête plus un ID qui est l'ID du profil. Parce que là, ça va. Ensuite, j'ai un autre endpoint qui me permet de récupérer des recommandations. Donc, il va aller chercher des talks sur YouTube qui sont normalement liés à mon profil. Je spécifie mon profil. Je donne mon ID d'utilisateur. Et là, normalement, si le réseau ne déconne pas, ça marche. Il est allé sur YouTube. J'ai des IDs de vidéo YouTube. Et là, j'ai des talks sur Istio au format conférence. Et je devrais avoir un petit quickie, voilà, ici. Voilà. Ça, petite démonstration de l'application. Ça va vous aider après à mapper en fait où est-ce que je mets mes tests. Alors, on va commencer par un type de test qui s'appelle les tests fonctionnels. Je veux savoir ici s'il y a des gens qui en font des tests fonctionnels dans l'application. Oui, non ? Et ceux qui n'en font pas, pourquoi vous n'en faites pas ? Comment ? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein ? C'est très long. Effectivement, il y a des gens qui ont, on va dire, abandonné parce que les tests fonctionnels sont des tests qui sont très longs. Mais en réalité, c'est généralement parce qu'on ne les met pas au bon endroit. Mais c'est des tests, enfin, ils sont considérés comme étant longs. Ils sont considérés comme étant très peu fiables parce qu'ils ont tendance à péter tout le temps. Mais on va voir qu'effectivement, c'est parce qu'on les met au mauvais endroit. Et généralement, quand on fait de l'architecture hexagonale, on a un peu tendance à mettre ça au niveau des contrôleurs. Et ce n'est pas du tout là où il faut les mettre. Alors, justement, c'est un des trucs qui a motivé ce talk-là. C'est qu'on a vu énormément de gens qui voulaient faire de l'hexagonale et qui faisaient des tests fonctionnels au niveau de leur endpoint. Mais il y a énormément de problèmes à faire ça. Quand vous faites ça, vous testez plus que votre feature. Si votre object mapper, parce que tout le monde fait du spring ici, j'imagine, tout le monde voit ce que c'est qu'un object mapper, s'il est mal configuré, vous pétez votre test fonctionnel. Qu'est-ce que vous dit le test ? Vous avez une régression en termes de feature ? Ben non. Et pourtant, c'est le but d'un test fonctionnel. Le test fonctionnel est censé vous dire en feedback loop hyper rapide « Votre feature ne fonctionne plus en termes fonctionnels. » Et là, ce n'est pas le cas. Donc, il faut faire attention à bien tester une seule responsabilité. C'est-à-dire que là, on va faire vraiment du test du fonctionnel et éviter d'avoir quelque chose qui a trop de responsabilité. En plus, ce qu'on voit généralement, c'est que quand on est au niveau d'un contrôleur, on va avoir tendance à tester aussi avec les sortes parties. Notamment, il y a des gens qui font des tests fonctionnels avec un vrai YouTube derrière. Le problème, c'est que si YouTube n'est pas up, ou qu'ils ont des problèmes, enfin, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple YouTube, mais admettons, vos tests ont planté. Et il y a un autre problème, c'est que des fois, les niveaux d'assertion sont très mauvais. Comment ? Oui, le proxytabuatédone, ça, c'est un très bon exemple, par exemple. Il y a un autre problème, comme je le disais, c'est le fait que vos assertions ne vont pas être positionnées au bon endroit. Enfin, pas au bon endroit. On n'a pas le bon niveau d'abstraction. Si par exemple, là, notamment, vous voyez YouTube, je m'amuse à vérifier que j'ai ce toque-là qui m'est bien retourné. OK, le test va passer à ce moment-là. Mais demain, YouTube décide de supprimer le truc, mon test ne fonctionne plus. Parce qu'encore une fois, on essaye de tester les choses au mauvais endroit. Donc maintenant, on va aller plus dans le détail pour voir quelles sont les bonnes pratiques qui sont liées au test fonctionnel. Dans l'application, on a utilisé Cucumber pour matérialiser nos tests fonctionnels. Alors pour les gens qui font des tests fonctionnels ici, ils utilisent autre chose que du Cucumber. Non ? Tout le monde voit ce que c'est, Cucumber ? OK, très bien. Donc, Cucumber, vous savez sûrement, ça s'appuie sur des fichiers qu'on appelle des points features, qui vont décrire la feature que vous voulez, grosso modo, enfin, c'est une espèce de spécification par l'exemple qui est écrit avec un langage qu'on appelle le Gherkin, Given When's End, je pense que tout ça, vous le savez. Donc, les préconditions, l'action à faire et la vérification des post-conditions ou des invariants. Ça, c'est censé être lisible par n'importe qui. C'est censé ne pas être technique et on doit faire transparaître ici notre ubiquitous language quand on fait du DDD. Donc, tout doit être nommé après les objets du domaine. Est-ce que là, ça va ? Donc, il y a plusieurs manières d'écrire ce fichier-là, mais on ne va pas aller dans ce détail-là. On va voir plutôt l'implémentation technique de ce qui se passe derrière. Donc, on va spécifier le scénario. Par exemple, ici, c'est cette feature-là qu'on va voir. Vous vous rappelez ce que je vous ai démontré tout à l'heure. J'étais capable de récupérer des recommandations à partir d'un profil d'utilisateur. Là, c'est exactement ce qu'est censé vouloir décrire ce scénario. Sachant que j'ai un utilisateur et qu'il a stocké ses préférences dans son profil lorsqu'il demande une recommandation alors que les talks recommandés correspondent à ses préférences. Assez simple. Donc, l'étape d'après, quand on fait du Cucumber, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'aller implémenter chacune de ces étapes. Programmatiquement, parce que ce n'est pas magique, bien sûr, il faut qu'il y ait du code derrière. Donc, on va commencer par ça, le given. Précondition, je suis obligé d'avoir un profil. Mon but, là, ce n'est pas de tester la création de profil, c'est de tester le fait que je suis capable de récupérer des recommandations. Donc, ce qu'on va faire là, c'est quoi ? Sachant que j'ai besoin d'un profil. Comment ? Comment ? Allez-y. Moquer la donnée. Alors, pas vraiment moquer la donnée, mais on va la bootstrapper. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais faire en sorte de mettre un profil dans mon système pour que je puisse, derrière, l'utiliser dans mon test. Ici, si vous connaissez bien l'architecture hexagonale, ce qu'on est en train de dire, c'est que j'ai mon profil, il faut que je le mette dans ma base de données. Cependant, en architecture hexagonale, quand vous êtes dans le domaine, parce que là, ces points features-là, comme je vous l'ai dit, on va les mettre au plus près de la feature, c'est-à-dire dans le domaine. Je ne vais pas avoir accès à la base de données. D'accord ? Vous voyez tous pourquoi, enfin, j'ai oublié de le dire, mais vous voyez tous pourquoi je mets les points features dans le domaine ou pas ? Si je le mets dans le domaine, je vais chanter, en fait, toute la couche de contrôleur qui est avant. Et je vais aller au plus près du fonctionnel. Normalement, le fonctionnel, il est dans mon domaine métier. S'il y a du fonctionnel à l'extérieur du domaine métier, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est pour ça que mes points features sont là-dedans. J'ai oublié de le dire, désolé. Donc, mes points features sont plus près de la feature que je vais tester. Donc, derrière ça, sachant que je suis obligé de stocker mon profil dans une base, comment je peux faire, sachant que je n'ai pas le droit d'avoir de base de données ici ? Avoir une base de données dans le domaine, c'est avoir du code technique. Parce que la base de données, ce n'est pas métier. Si demain, on vous dit qu'on utilise un fichier, le métier s'en fout, en fait. C'est une problématique technique. On est bien d'accord. Donc, comment je fais, à votre avis ? En mémoire. D'accord ? Mais comment ça va fonctionner avec le reste de l'application ? Oui ? Exactement. Et c'est exactement ça. Donc, la réponse, c'était de Tom, c'était de dire, on va utiliser une interface métier qui va représenter le fait, la volonté de vouloir stocker un profil en base. Et cette interface, elle va être donnée ici dans la SPI. Parce que pour pouvoir interfacer mon domaine métier avec l'extérieur, je suis obligé d'avoir une interface dans mon métier. Parce que sinon, si j'avais l'interface côté technique, ça veut dire que j'ai une dépendance entre mon domaine et ma technique. et possiblement, à cause de ça, je vais avoir des objets techniques qui vont liker dans mon domaine. Et avoir des saletés de authenticity dans mes objets métiers, quoi. Voilà. Bon, désolé. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est beaucoup plus compliqué quand vous avez des annotations qui sont liées à une techno, de changer la techno derrière dans votre domaine métier. Donc, voilà, ça, c'était la bonne réponse. Alors, pour vous matérialiser comment ça marche au niveau de mon application, alors si c'est trop compliqué, n'hésitez pas à me couper pour poser des questions. Parce que pour l'instant, ça va, ce que je vous dis. Ouais ? Alors, dans mon application, en fait, pour me... Comment dire ? Pour m'interfacer avec l'extérieur de mon domaine, j'ai ce qu'on appelle ici une SPI. L'SPI, voilà, j'ai une interface. Alors, le add repository, ce n'est pas du Spring, c'est ma propre annotation. Je pourrais vous expliquer pourquoi ça existe, pourquoi je l'ai mis là, mais ce n'est pas le sujet du talk. Bon, bref. Ça, c'est une interface métier. Elle va être implémentée soit par du Cucumber... Oh, Cucumber. Faites une base de nœud avec Cucumber et... Vous êtes très forts. Mais bon, bref. Par du MySQL, ou je sais... Enfin, un MySQL Driver, ou bien du Data JPA, ou peu importe. Et ça, c'est dans mon domaine métier. Donc, ce que je vais faire ici dans mon test, ça va être de directement bootstrapper ma donnée. Donc, je vais créer un profil. Je vais appeler cette interface métier. Donc, je crée mon profil. J'appelle mon interface métier. Je lui dis, sauve le profil. C'est très bien. C'est bootstrappé dans mon système. Cependant, pour l'instant, je n'ai pas d'implémentation qui me permet de faire en sorte que ça marche. D'accord ? C'est juste que d'un point de vue interface, ça fonctionne. Et pour l'instant, on va s'arrêter là. On va voir dans quelques instants comment ça marche, ce truc-là. Mais là, je signifie, je stocke, avec les interfaces de mon domaine, le profil. Ça va jusque-là ? L'étape d'après, ça va être de tester ici. Enfin, de tester. C'est de faire l'action qui me permet de récupérer une recommandation. Donc là, c'est limite plus simple. Pourquoi ? Parce que la responsabilité de faire une recommandation vient de mon domaine. Et pour pouvoir appeler mon domaine, j'ai une API. L'API, elle est là. Vous voyez, là, j'ai un recommand talks qui me permet de recommander des talks à un profil utilisateur donné. Ça, quand vous êtes en DDD, vous allez l'implémenter par un domaine service qui est là, qui n'est pas forcément très bien nommé chez moi, mais qui est dans mon domaine à moi. Donc, il fait toute la tambouille. Comme vous pouvez le voir là, il va fecher le profil utilisateur. Et ensuite, ici, il y a une autre interface qui s'appelle Search Talks qui va permettre de récupérer les talks de l'extérieur. Pareil, là, je me découpe de YouTube. Parce que comme ça, si demain, on me dit tu ne récupères pas de YouTube, mais tu vas, je ne sais pas, récupérer ça de Dailymotion, mon domaine métier n'est pas impacté. D'accord ? C'est du découplage. Cependant, là, mon API, ça va fonctionner parce que je l'implémente moi-même, mais comment je vais faire en sorte que le reste fonctionne ? Parce que ici, vous voyez qu'il faut que je faite ce profil. Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle les domain stub. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être des implémentations complètement naïves des contrats dont on a besoin dans nos tests. Donc là, je vais injecter dans mon... une implémentation qui est basée sur des... Comme vous pouvez le voir, ici, MutableMap, c'est de l'HMAP, hein ? OK ? Donc ici, j'ai une implémentation naïve et ce que je fais, c'est je stocke, ben voilà, je fais un put et un get. Ça, c'est l'équivalent d'un put. Ça, c'est l'équivalent d'un get en Java, pour ceux qui ne connaissent pas Kotlin. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin pour faire marcher le test. Mais ça va beaucoup plus loin, en fait. Ce truc-là va vous aider à écrire vos tests. Ce truc-là vous permet aussi d'être beaucoup plus itératif dans vos développements. Pourquoi ? Dans la démonstration que je vous ai faite tout à l'heure, notamment ici, là, quand j'ai utilisé mon endpoint, eh bien derrière, j'appelle vraiment YouTube. J'ai un vrai client YouTube, mais je n'ai pas de base de données. Et ça me permet de faire quoi, ça ? Ça me permet d'avoir une première version que je mets en prod, vérifier que, ben voilà, j'ai ce qu'il me faut vis-à-vis de mes utilisateurs, et de délayer, enfin délayer, de reporter certains choix techniques après. Si on ne sait pas encore qu'on a besoin d'une base de données nocicole, Cassandra, je ne sais pas quoi, etc., pourquoi retarder les développements et de vérifier que, ben voilà, que d'un point de vue métier, on démontre, voilà, d'avoir apporté de la valeur ? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire après. Et ça, c'est une technique que, moi, j'utilisais en production et ça a duré plusieurs mois comme ça. Alors, on n'avait pas beaucoup de trafic, donc on pouvait se permettre. C'est sûr, tu redémarres l'appli, tu perds tout, mais on était sur des utilisateurs qui étaient un peu des bêta-testeurs, donc ce n'était pas un problème. Donc, les domaines stuff vont aller beaucoup plus loin que les tests, ils vont vous permettre d'avoir une meilleure itération dans vos développements. Donc, ça veut dire que, bien sûr, ils vont être embarqués dans votre application. parce que là, ça va ou pas ? Bon. Donc, ce domaines stuff qui est vraiment très naïf, il va tourner dans mon test. Dernière étape, donc là, j'ai été capable de stocker mon profil. Je suis allé, j'ai été capable d'aller le retrouver pour faire une recommandation derrière. Eh bien, c'est de vérifier, eh bien, mais, comment s'appelle les critères d'acceptance qui est ici, par exemple, que les tocs recommandés correspondent aux préférences de l'utilisateur. Ça, très simple. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... C'est un peu gros, mais... Attendez, j'ai zappé une étape. Je n'ai pas implémenté le fait d'aller... d'aller récupérer une recommandation. Désolé, je vais un peu vite. Donc, vous vous rappelez, j'avais stocké dans mon contexte le profil utilisateur, donc je le récupère. Là, j'appelle mon API, qui permet de dire « Recommand talks to users ». Ça, c'est du Kotlin. C'est l'équivalent de faire « point » avec les parenthèses, comme ça. C'est une notation infixe. C'est juste pour avoir quelque chose de plus fluente à la lecture, pour ceux qui ne connaissent pas Kotlin, mais c'est exactement pareil. Donc, je récupère ma recommandation et je la stocke dans mon contexte de test. Ce qui me permet, derrière, ici, de la récupérer et de pouvoir faire des assertions dessus. Je récupère ma recommandation et je vais vérifier plusieurs choses. La première, c'est que dans ma recommandation, je stocke mes critères de recherche. Je dois m'assurer que les critères de recherche correspondent aux préférences. Sinon, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Je vais aussi m'assurer que les topics dans ces critères de recherche correspondent aux topics des talks qui étaient dans les préférences. Non, pardon. Qui étaient dans... Ici, voilà. Qui correspondent aux talks qui sont recommandés. Vous voyez ? Parce que sinon, si je recommande des talks sur, je ne sais pas moi, le DDD alors que la personne voulait du Kubernetes, je n'ai pas rempli mon contrat. Enfin, bref. Il va y avoir plusieurs, ici, critères d'acceptance qu'on va vérifier. Ce que vous pouvez voir ici, c'est une utilisation qui est assez basique de assert.j. Je vais un peu la simplifier. Il y a des assert.dat. Je pense que tout le monde connaît assert.j. Donc, vous avez assert.dat is equal to, assert.dat all match, assert.dat all match. Et comme, ici, je suis limité par l'expressivité d'assert.j qui est pourtant fluente, j'étais obligé de mettre des commentaires au-dessus pour matérialiser vraiment ce que je voulais faire. Parce que ça, c'est un peu difficile à lire. Du coup, je lui ai dit « The recommendation has toculated to the preference topics. » Et si vous faites du click code, la première chose que vous vous dites « Ah, ce n'est pas bien, tu as écrit dans le commentaire ce que c'est censé faire le truc. » Alors, oui, bien sûr, ce que je pourrais faire, c'est de mettre ça dans une fonction. Mais ça, c'est assez limite. On peut faire un truc qui va encore plus loin que ça. Et on peut utiliser un truc que personne n'utilise dans Assergy qui est pourtant super puissant qui s'appelle les custom assertions. Vous pouvez écrire vos propres assertions. Ce qui fait que, vous voyez, ces trois blocs d'assertions-là, je peux les remplacer directement par quelque chose qui va ressembler à ça. Alors, attention, il y a un peu de magie de Kotlin, mais c'est quand même vachement plus sexy. Donc, vous voyez, les Assert Dat All Match, les Assert Dat Is Equal To, ça n'existe plus, c'est caché. Et ici, on va avoir des Assert Dat qui sont, enfin, bon, j'ai un Assert Dat qui est très fonctionnel. Là, je veux vérifier que ma recommandation corresponde aux critères de recherche, enfin, oui, c'est ça, qui sont dans les préférences. je veux m'assurer que ma recommandation a des taux qui sont reliés aux topiques des préférences. Waouh, c'est magique, là. Alors, ça, c'est un petit peu de magie de Kotlin qu'on a rajouté par-dessus, mais grosso modo, si vous n'allez pas aussi loin dans Kotlin, c'est équivalent à écrire un truc comme ça, par exemple, un truc du genre corresponde, tac, et puis préférences. Voilà. Même si vous n'allez pas aussi loin dans l'expressivité en utilisant des infixes Kotlin, en utilisant des... Ça, c'est une extension, etc., etc. Bon, bref, je ne vais pas aller dans la technicité Kotlin. Vous allez être capable d'écrire des trucs comme ça, ce qui est vachement plus sexy et fluent et orienté métier. N'est-ce pas ? Enfin, là, je ne me suis pas cassé la tête à tout écrire, mais j'aurais pu mettre tout ça en camel case dedans. Comment ça marche ? Eh bien, en fait, Asert.j a tout l'outillage qui vous permet de faire ça et notamment ici, tac, vous voyez, on peut écrire donc une fonction qu'on va rattacher à un matcher, enfin, un asserteur, ici, je l'ai appelé Recommendation Assert et je vais encapsuler, en fait, la partie technique qui était, par exemple, les All Match comme vous pouvez le voir ici à l'intérieur. Donc, là, je vais pouvoir écrire un truc assert.dat Recommendation As Talk Related to Topic et c'est quand même vachement plus lisible. Ceci dit, ce n'est pas limité à la lisibilité du code. Ça a une super utilité. En fait, ici, on est en train d'encapsuler on est en train d'encapsuler les critères d'acceptance dans des assertions. Ce qui va nous permettre de les réutiliser partout dans nos tests, là où ça a du sens. Pourquoi c'est important de faire ça ? Imaginez que là, regardez, l'application aujourd'hui, pour vérifier qu'un talk est lié à un topic, elle fait une seule chose, elle vérifie, tac, 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 ce n'est pas ici, c'est dans talkacert, elle va vérifier que mon talk a dans son titre, voilà, que dans son titre, il y a le nom, enfin, il y a DDD ou Kubernetes, etc. Mais on peut se douter que c'est peut-être dans un MVP qu'on veut faire une feature aussi simple, vérifier que dans le titre il y a marqué Kubernetes, mais demain, on pourrait se dire, tiens, je vais aller regarder carrément dans la description. Vous voyez ? Et la description, c'est peut-être pas carrément juste Kubernetes, mais si j'ai plusieurs mots qui sont liés au domaine de Kubernetes, je vais le flaguer comme étant quelque chose qui parle du domaine dont j'ai besoin en fait. Et ça voudrait dire que demain, vos critères d'acceptance pour dire qu'un talk est lié à un topic vont évoluer. Donc si on avait écrit dans tous les tests, vous avez besoin de le vérifier, ça, le contains, eh bien, vous allez tester partiellement c'est un variant au bout d'un instant, au bout d'un moment. Parce que demain, si je le fais évoluer, je ne vais pas m'amuser à regarder toutes mes assertions partout et me dire « Ah bah oui, mais là aussi, il faut que je vérifie ça, ça, ça et ça. » Ces assertions-là, vous allez les utiliser dans deux cas, dans vos tests fonctionnels et dans vos tests unitaires. Pourquoi ? Parce que dans vos tests unitaires, quand vous faites du DDD et que vous construisez vos objets de type agrégat ou même value object ou bien entité, vous savez, vous ne pouvez pas créer des objets qui sont dans des états qui sont inconsistants. Eh bien, vous allez devoir à la construction dans, comment dire, mince, à la construction de vérifier vos invariants. Et potentiellement, il va y avoir des valeurs calculées, etc. Et ensuite, en sortant de la construction, vous allez vérifier encore vos invariants. Et grâce à ça, vous allez pouvoir écrire la vérification du critère d'acceptance une fois et l'utiliser partout. Vous voyez l'utilité du truc ou pas ? Ouais ? Alors après, ça demande quand même un peu de travail parce qu'il va falloir s'écrire tous ces matchers-là. Mais quand vous arrivez à quelque chose qui est comme ça, c'est quand même déjà un vachement plus lisible. Et pour vous montrer que derrière ça, eh bien, on les réutilise, par exemple ici, dans mon test unitaire du talk, je ne vais pas recoder là le fait que mon talk est lié au format conférence. Ici, ça, c'était carrément quelque chose que j'aurais pu écrire avec un acerdate du genre acerdate, format, equal to, oups, j'ai du mal à taper, equal to conférence. Mais grâce à ça, ici, eh bien, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus orienté fonctionnel. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on va organiser nos tests de la même manière qu'on va organiser notre domaine métier. C'est qu'on va créer des asserteurs qui sont liés à nos concepts métiers et on va, à l'intérieur de ça, encapsuler toute la logique qui va vérifier les invariants de ces concepts métiers. Et j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais c'est exactement ce que j'avais fait pour mes step definitions dans Cucumber. Dans Cucumber, si on y revient un petit peu, vous savez que à chaque étape de votre point feature va être implémentée dans un fichier de step definition. J'apprends rien, enfin, ça, vous le savez. Les step definitions, si vous vous amusez à en avoir une par scénario, vous allez avoir quelque chose qui n'est pas réutilisable. Généralement, vous allez coupler chacune des étapes les unes aux autres. Et or, ce n'est pas la philosophie du tout de Cucumber. Cucumber, le but, c'est de créer des nouveaux scénarios à partir des features, enfin, des step definitions qui sont déjà existantes. et pour s'assurer du découplage, et ça, c'est carrément dans la doc de Cucumber, il vous conseille de faire ce que là, j'ai fait pour les asserteurs, c'est de capsuler toute la logique qui va être liée aux step definitions dans le concept métier qui est lié les côtés tests. C'est pour cela que là, par exemple, si je vais chercher une de mes step definitions, notamment celle-ci, elle est dans un fichier qui est profile step definition. Pourtant, j'étais dans recommending talk. Je n'ai pas un recommending talk step definition. Vous voyez ? Et ce qui me permet de faire derrière de la composition. Et notamment là, si je vais chercher comment il s'appelle ? Tac. Je vais exécuter un test Cucumber. Vous allez voir que j'ai réussi à composer en passant d'un concept à un autre. Et c'est toute la force en fait de cet outil. Et les gens, généralement, mettent ça un peu de côté. Et c'est un peu dommage. En faisant ça, vous allez vous assurer que vos step definitions sont mieux maintenables, enfin, plus maintenables en tout cas, et vous apportent une meilleure composabilité. Et notamment ici, vous pouvez voir que sur ce use case-là, je commence dans un given qui vient du profil, profile step definition. Pourtant, l'action que je lance, elle est liée à une recommandation. Donc, je vais aller dans recommendation step definition. Et mon assertion, comme elle est liée au profil, elle retourne dans profile step definition. Vous voyez ? Donc, c'est pareil, j'ai encapsulé côté test de la même manière que j'encapsule, enfin, la logique de test de la même manière que j'encapsule ma logique métier, c'est-à-dire regroupée par concept métier. Voilà. Ouais ? Dans ce cas de figure, comment on gère le contexte ? Ah, ça, c'est... Alors, oui, je me chronomètre. Ah, répétez la question, oui. Alors, comment on gère dans ce cas de figure le contexte ? Cucumber met à disposition, enfin, s'interface avec un outil qui s'appelle Pico qui permet de gérer ça across step definition. je peux montrer ça rapidement là. Il faut que je retourne dans une step definition. Ici, j'ai un test contexte et Pico, en fait, c'est un espèce de... c'est un framework d'injection de dépendance ultra light. La seule chose que j'ai à faire pour le configurer, oups, si je me rappelle de mes raccourcis, comment il s'appelle ? Je pense qu'il s'appelle Pico quelque chose. Custom Pico Factory, c'est ça. Je définis juste les implémentations des interfaces dont j'ai besoin. Du coup, là, je vais avoir un objet contexte qui sera enregistré dans le contexte du test Cucumber et il va être passé entre chacune de mes step definitions. C'est pour ça qu'ici, je l'avais là, dans le constructeur. Ça, c'est un constructeur pour simplifier en Kotlin. Dans mon constructeur, je passe ce contexte-là. Et c'est comme ça que chacun est capable de se voir. Si c'était ça à la question. C'est très important de faire ça parce que ça vous permet d'avoir énormément plus de modularité dans vos tests et d'avoir des tests qui sont réutilisables. Enfin, des tests réutilisables. D'ailleurs, des building blocks de tests qui sont réutilisables. Ok. Donc ça, c'était pour la partie domaine. Je vais juste donner une information en plus. C'est, est-ce que vous avez déjà eu un... Enfin, comment je vais formuler ça ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous allez faire du DDD, vous êtes obligé de vérifier à chaque instant. Enfin, vous assurez quand vous créez un objet qui va vérifier ses invariants. Par exemple, je ne peux pas créer un talk dont la durée chaîne est d'une minute et le format est université. Parce que université, c'est plusieurs heures normalement. En DDD, on vous dit surtout faites en sorte que cet objet-là ne puisse jamais exister parce que sinon vous allez construire des features ou avoir des bugs fonctionnels pas possible. Donc c'est pour cela que par exemple, si je vais voir ma recommandation qui est mon agrégat là en plus dans mon application, ici, pour simplifier, c'est le constructeur, je vais vers une vérification qui est je vérifie que les critères, que les formats de talk qui étaient dans mes critères de recherche sont bien les formats que je recommande. Pareil, si l'utilisateur voulait voir des quickies et que je lui recommande des universités, je ne vais pas remplir leur contrat fonctionnel. Donc ça, je m'assure que je ne puisse pas créer une recommandation qui est comme ça. Le problème, c'est que quand on a ces objets-là, comment vous faites dans vos tests ? Parce qu'à chaque fois que vous allez vouloir créer une recommandation dans vos tests, vous êtes embêté par tous les invariants qu'il va falloir vérifier. Là, il y en a un, donc à la limite, je le sais, je l'écris, ok, mais si j'en avais 50, comment je fais ? Alors déjà, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu ce problème-là ? Ouais ? Enfin, tout le monde voit de quel problème je parle ou pas ? Dans mes tests unitaires, à chaque fois que je vais devoir créer une recommandation, je vais devoir vérifier tous les invariants. Alors, il y a deux solutions. La première, c'est de moquer. Alors, en DDD, on vous dit, il faut éviter de moquer les objets du domaine. Pourquoi ? Parce que, par exemple, là, ce que je peux faire en moquant, c'est dire, ben, je, enfin, quand un talk, tu lui dis getDuration, ben alors, tu retournes une minute. Et quand tu lui demandes getFormat, ben tu lui retournes université. Là, en fait, je vais pouvoir inliner les comportements qui sont erratiques dans mes tests et construire des features à partir de tests qui sont complètement faux. Et même si, on va dire, vous avez été hyper rigoureux, hyper rigoureux, et que vous avez fait en sorte que ce soit un état possible dans le... que vous retourne le moque, si demain, vous faites évoluer, vous réfactorer la logique, ce comportement-là, il sera inliné dans vos tests. Et vous êtes incapable de détecter que vous avez des comportements qui sont faux et qui font marcher des fonctionnalités. Parce que qui, ici, a réfactoré son domaine métier est allé voir tous ces moquitos pour voir s'ils étaient toujours valables ? Non, sincèrement. Enfin, personne ne le fait. C'est une tâche qui est faramineuse. Donc, ce qu'on conseille, c'est de créer des vrais objets. Donc, on retourne sur le premier problème. Comment je fais pour créer ma recommandation ? Eh bien, il y a une technique qui est assez limite, mais je vais vous la montrer, qui est d'utiliser ce qu'on appelle des domaines factory. Donc là, je vais centraliser dans des factories toute la logique de construction. Et je vais l'utiliser notamment là dans mon test de recommandation, test unitaire. Recommandation. Moi, je vais le faire comme ça. Voilà. Donc ici, par exemple, pour créer une recommandation. Ce n'est pas ce test-là. C'est celui-là. J'ai besoin pour créer une recommandation de critères et de TOC. Cependant, je vous l'ai dit, les invariants, on va vérifier que le format qui est dans les TOC correspond bien au format qui est dans les critères de recherche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ces factory methods qui vont centraliser la logique. Tac. Donc là, je crée des critères de recherche. Ce n'est pas très intéressant. il n'y a pas de logique là-dedans. Mais ce qui va être intéressant, c'est que je vais créer une factory method qui me permet de créer des TOC à partir de critères de recherche. Et ça, là, vous voyez, j'ai toute la logique qui me permet de le faire. Ici, pour créer un TOC, je vais regarder ce qui est censé être dans les critères de recherche. Je vais déterminer quelle duration il faut et je le renvoie et je crée un TOC à partir de ça. Et cette factory method-là, je vais pouvoir l'utiliser n'importe où dans mes tests. Donc, j'écris la logique une fois. et j'utilise partout. Alors, ça peut être un peu chiant. Il y a des gens qui utilisent des outils comme Podam mais Podam, qui connaît Podam ? Non ? Bon, ce n'est pas grave. N'allez pas regarder ce truc-là. Mais ce n'est pas performant, c'est hyper chiant à maintenir, etc. Mais ça, grosso modo, c'est que ça essaye de générer en automatique des valeurs par défaut pour tous les attributs de votre objet. Et si malheureusement, il y a des logiques, vous pouvez implémenter des règles. Cependant, c'est super chiant à écrire et le truc n'est pas performant du tout. C'est beaucoup plus simple d'écrire ce genre de choses. Donc là, ces factory methods, je vais pouvoir l'utiliser partout. Et là, je ne vais pas vous le montrer, mais si vous liez avec le talk de tout à l'heure, notamment avec JUnit, vous êtes capable de binder ça sur des paramètres résolvers. Donc, au lieu d'appeler des create talk, vous faites injecter votre talk et c'est magique. En fait, derrière, vous allez utiliser la logique qui est là et puis ça marche très bien. Bon, là, on n'est pas allé aussi loin sur ce repo-là, mais c'est un exemple de tooling que vous pouvez mettre en place pour simplifier en fait l'écriture. Donc là, je suis content, je vais pouvoir créer ma recommandation. Ça va fonctionner. le moment quand j'ai besoin d'écrire une nouvelle recommandation, pas de souci, je réutilise ces fonctions-là. Cependant, il y a une limite à cette technique. Je vais vous la montrer tout de suite. On va passer côté contrôleur. Dans mon contrôleur, je vais tester mon endpoint qui permet de créer des recommandations et encore une fois, j'ai besoin de bootstrapper un profil. Sinon, je ne peux pas faire de recommandation. Donc là, pour faire ça, il faut que je crée un profil. Mon profil, il va devoir avoir certaines valeurs. Pourquoi ? Comme là, je vais tester ma recommandation, comme ici, vous voyez qu'on fait des assertions du genre on recommande des DDD au format Quickie, il y a de fortes chances que dans mon profil, il y ait ces informations-là. Si j'utilisais mes factories, que je vous ai montrées tout à l'heure, mon test serait complètement fragile. parce que j'ai quelque chose à faire du contenu de l'objet. Avant, je n'en avais rien à faire, il fallait juste que les objets soient compatibles entre eux pour que je puisse créer mon objet englobant. Mais dans ce cas-là, il faut que mon profil, dedans, j'ai du Quickie et du DDD. si j'ai une méthode centralisée pour gérer ce truc-là et qu'un jour, il y a un développeur qui change parce qu'il en a besoin pour une quelconque raison, vous allez faire péter tous les tests. Donc quand vous avez quelque chose à faire du contenu de vos objets, vous n'utilisez surtout pas cette technique, mais vous inlinez directement comme vous allez pouvoir avoir là la création du profil qui est ce qu'elle est, tac, 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 ici. Merci. Et là, je dis, je veux du DDD, je suis sûr que mon test sera... LENION, j'allais dire, qui sera robuste. Voilà. Il y a des gens qui utilisent beaucoup cette technique mais qui l'utilisent à outrance. Faites attention. Bon, là, on a fini avec les petits trucs comme ça. On va monter au niveau framework. OK ? Donc là, je vous ai montré des bonnes pratiques de tests fonctionnels, de tests unitaires et on va passer... Alors, je ne sais plus où est mes slides, ici. Tac ! Au test d'intégration. Alors, à quel cas, on va faire des tests d'intégration quand on fait de l'architecture hexagonale ? Quand on va vouloir intégrer notre brick domain avec nos différents adapteurs, notamment avec notre contrôleur, notamment avec notre client YouTube, avec notre base de données, etc., etc., etc. Et là, ce que je vais commencer à vous montrer, ce n'est pas lié à l'architecture hexagonale. C'est applicable sur n'importe quel microservice. On va parler d'un type de tests qui sont le contract testing. Est-ce qu'il y a des gens qui ne voient pas tout ce qu'est le contract testing ? Ouais. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Hop. En fait, vous savez, tout à l'heure, quand j'étais dans... Ici, voilà. Ici, ce que je vérifie, c'est que mon endpoint, en termes de JSON, me répond quelque chose qui contient un ID qui correspond à mon ID de recommandation, que dedans, j'ai une liste de talks. chaque talk a un ID, un titre, une duration et un format. En fait, ici, qu'est-ce que je suis vraiment en train de faire ? Je suis en train de définir quelque part une forme de contrat. Parce que là, je définis vraiment le contenu de mon API, le contenu de mon JSON. C'est potentiellement le contrat que fournit mon service à des consommateurs. Et ça, rien que de faire ce genre de test, vérifier que vous avez bien un ID dans un talks, un title dans un talks, c'est déjà une première forme de contract testing. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a, je trouve, un souci ici. C'est que d'une certaine manière, on a documenté notre API, mais elle sert qu'aux développeurs. On est d'accord que ça, c'est une forme de documentation. mais mes consommateurs, ils ne vont pas forcément avoir accès à mon code source. Ce qui serait génial, c'est de faire en sorte que ce truc-là, on puisse, en fait, l'exposer. Et Spring, si vous faites, Spring, ouais, met à disposition un truc qui s'appelle Spring ResDoc. Qui ne connaît pas Spring ResDoc ? Alors, vous allez voir, c'est assez sympa. En fait, grâce à Spring ResDoc, vous allez pouvoir documenter, enfin, faire sortir la docu... enfin, oui, documenter, en fait, votre API. C'est quelque chose qui est totalement concurrent à Swagger. Mais je le préfère à Swagger, et vous allez le voir pourquoi. Et ça va même plus loin que Swagger. Ici, dans mon test de contrôleur, je vais rajouter une étape qui va être documente ma recommandation. Et voilà, c'est fini. Bon, enfin bon, non, c'est pas fini. C'est... Il y a tout ce truc-là à implémenter. Donc, on va implémenter cette fonction-là. Tac. Vous voyez, c'est un peu plus costaud déjà. Bon, on va la nettoyer un petit peu. On va avoir tout ce qu'il nous faut pour documenter nos endpoints et nos contrats d'API. Vous pouvez voir que, ici, notamment, tac, je définis le fait que j'ai un request header qui a un nom qui s'appelle userID, et là, je peux mettre une description. L'ID, l'utilisateur qui veut faire une recommandation, qui veut avoir une recommandation. Je vais faire ça pour tous mes fields. Je peux le faire pour tous les fields des requests, tous les fields des responses. Et vous voyez que là, j'ai quasiment tout documenté. Je peux même faire des choses qui sont sympas. Je vais dire, par exemple, la duration d'un talk, ça a une contrainte qui est qu'elle est formatée au format ISO 8601. C'est de la documentation, bien sûr. On peut même aller plus loin. Programmatiquement, je peux dire que la liste des formats de mes talks a une valeur qui est définie par cette énumération-là. Là, je fais .values et je vais avoir la liste de mes ennums. Ça, quand je vais l'exécuter, ça va me générer plusieurs snippets de documentation que je vais pouvoir agréger ensemble. En fait, ça va utiliser AskiDoctor derrière pour ceux qui connaissent. Et ça va me générer quelque chose qui ressemble à ça. Peut-être que vous avez déjà vu ça dans la doc de Spring. Ils utilisent beaucoup ça eux-mêmes. Donc ici, j'ai une documentation qui va être générée à partir de mon test. et je vais pouvoir agréger plusieurs choses. Je peux agréger des snippets que j'ai écrits moi-même, notamment ça, parce que ça, il ne va pas le deviner. C'est de la description. Je l'ai mis dans un snippet. Il va intercepter tout ce qui se passe dans mon test Spring et il peut me générer des snippets sur, par exemple, des exemples de requêtes. Ça, c'est la requête qui est vraiment passée à mon contrôleur. Et automatiquement, il va me la loguer dans un snippet et je vais pouvoir l'utiliser dans mon code, enfin dans mon code, dans ma doc. Là, vous retrouvez toute ma documentation. qu'il a généré à partir du test. Vous voyez, les possible values qui sont là, le header, etc. La réponse, etc. Donc là, on a documenté notre endpoint à partir du test. Ce qui est vraiment pas mal. Et ce qui est pas mal, je trouve, avec cette solution-là et qui n'est pas forcément le cas de Swagger, ça dépend quand vous utilise Swagger, mais vous ne polluez pas votre endpoint avec des hat machin, hat machin qui sont gros comme ça. Vous mettez un fichier à côté, etc. Là, c'est généré à partir de votre test. Mais ça va beaucoup plus loin que Swagger, en fait. Parce que ça va faire un tout petit peu de contract testing. Imaginons qu'ici, j'oublie de donner un commentaire, enfin, donner une documentation sur un des champs. Et bien, vous allez voir que mon test, lui, derrière, hop, quand je vais vouloir l'exécuter, hop, et bien, il va failler. là, bon, c'est du Spring, il faut que j'attends que ça démarre, etc. Voilà, il fail, et regarde ce qu'il me dit, ah, mais mon gars, là, j'ai un champ, the falling parts of the payload were not documented. Et là, j'ai un ID avec cette valeur-là. Donc, ça veut dire que le test va vous obliger à avoir une documentation à jour. Et ça, c'est vraiment pas mal. Vous avez une forme de living documentation qui est driveée par les tests. Et ça, je crois que Swagger n'est toujours pas capable de le faire. Ça fait longtemps que je n'en fais plus, mais il me semble, la dernière fois que j'ai regardé, ce n'était pas encore le cas. Vous avez le droit de me dire, non, t'as tort, si vous savez mieux que moi sur ce sujet-là, parce que je n'ai pas plus de compétences là-dessus sur Swagger. Et derrière ça, on va aller, on va implicitement vers un contract testing, c'est-à-dire qu'on va, on va pouvoir avoir des choses du genre, imaginez que, je ne sais pas, il y a un développeur qui a décidé de renommer des talks en vidéo. Mais il n'a pas fait gaffe que ça allait changer en fait l'API. On va péter tous les consommateurs puisqu'on a changé le nom du JSON. Eh bien là, le test va dire, tiens, c'est bizarre, je m'attendais à un talks et j'ai eu un vidéo, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez ? Donc ça, c'est une première forme de contract testing. Cependant, ce n'est pas hyper efficace de se limiter à ça parce que, eh bien, je pourrais toujours dire, bon, je corrige le test, quoi, et je pète mes consommateurs. Mais Spring nous met aussi à la disposition, c'est Spring Cloud qui fait ça, quelque chose qui s'appelle Spring Cloud Verifier, contract verifier, qui permet en fait, côté consommateur et côté producer, sur un contrat d'API de vérifier que tout le monde est d'équerre. C'est-à-dire qu'on va être capable dans un test, même côté consommateur, alors que ce n'est pas votre code base, de vérifier que votre contrat d'API a été pété ou pas. Il y a des gens qui connaissent Spring Cloud Verifier ? Ouais ? Alors, comment ça marche ? Alors ça, ce n'est pas ma partie, donc je vais essayer de m'en débattouiller. Mais grosso modo, il me semble qu'il y a un fichier Groovy dans lequel, voilà, c'est ça, dans lequel on va définir le contrat. C'est-à-dire que là, on veut faire un post sur Profile, il y a l'aider, ça correspond à peu près de manière déclarative à ce qu'on avait dans le test tout à l'heure. D'accord ? On définit les inputs, les outputs. À partir de ça, ça va nous générer automatiquement un test. Alors, ce test, si je me rappelle où il est, il faut que j'aille à côté du fichier, voilà. Alors, là-dedans, oui, c'est là-dedans, contract, voilà. C'est pour ça. Tac, 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 on va essayer. Ça, c'est le mien. Je ne suis pas sûr de retrouver le truc, mais il me semble que c'était ça. Tac, tac, tac. Oui, il me semble que c'est ce truc-là. Ce truc-là, en fait, va prendre cette définition qui est dans un groovy et va jouer automatiquement sur votre endpoint le contrat. Donc, il va vérifier que tout ce qui était défini là, c'est-à-dire que quand il donne ces inputs-là, on va avoir cet output-là. D'accord ? Si ça ne marche pas, parce que vous avez changé votre code, le test va fêler. Mais ce qu'il va faire en plus, c'est qu'il va générer un stub. Ce stub, il est ici, voilà. Il va générer un stub qui va être un espèce de wire mock automatique de votre propre comportement, en fait. Il va faire un wire mock à partir de ce fichier-là et vous allez pouvoir le pousser dans un Artifactory ou un Nexus. Et le consommateur, lui, va pouvoir l'utiliser dans ses propres tests. Donc, ça crée un artefact qui simule votre propre application, sans toute la logique, juste les entrées-sorties. Et le consommateur va pouvoir les utiliser, écrire un test dessus et vérifier que ça fonctionne. Si, par exemple, lui, il n'est pas d'équerre, ça va péter. si, par exemple, vous avez publié une nouvelle version de ce contrat, il va pouvoir à chaque fois dire « moi, je veux la dernière version » et vérifier si elle est compatible avec son propre client qui est censé vous consommer. Et là, vous allez péter des tests potentiellement côté consommateur. Et là, la puissance, c'est qu'on est capable de détecter le fait qu'on n'est plus compatible avec tel produceur ou avec tel consommateur. Ça, c'est le contract testing. Voilà. C'est vachement intéressant quand vous êtes sur une plateforme microservice et que vous avez beaucoup de consommateurs. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a les patterns de producer-driven, consumer-driven. Bref, il y a des super talks là-dessus. Je vous conseille d'aller voir. Mais sachez que ça existe et que c'est ultra puissant. C'est clair pour tout le monde cette partie-là ? Bon. Alors, ensuite, on va passer sur une autre catégorie de tests pour finir qui vont être les component tests et les tests end-to-end. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un component test ? Un component test, c'est le fait que c'est bien beau de dire que j'ai fait mon test d'intégration, j'ai pris mon contrôleur, j'ai pris mon domaine, mais j'ai moqué deux, trois trucs, tu sais, parce que sinon, c'est trop compliqué. Et bon, voilà. Mais je n'ai jamais testé en fait réellement que de mon contrôleur à la sortie de mon client YouTube ou bien jusqu'à mon... comment ça s'appelle ? Jusqu'à mon... ma base de données, dans son ensemble, tout fonctionne. Et bien ça, il y a un test qui permet de faire ça, qui est le component testing. Le component test. Comment ça marche ? Et bien, on va démarrer l'application dans notre process de build. D'accord ? Donc, dans le build, il y a une étape d'intégration test qui démarre toute l'app. On va moquer tous les partenaires externes, YouTube, etc. Mais vraiment là, au sens wiremock, pas au sens domain step comme je vous l'ai montré. Donc, on va moquer les partenaires externes. Vous faites du mongo, vous utilisez Fongo pour ceux qui connaissent. Ça va simuler un mongo à l'extérieur en fait de votre app. Et vous mettez tout ça en place et vous démarrez tout. Vous avez des exemples de comment on met ça en place. Il y a tout dans mon repository. Et ensuite, on va jouer avec l'API de l'application, la vraie, la REST API, pour s'assurer que tout fonctionne dans son ensemble. Ça, ça ressemble peut-être un petit peu au test fonctionnel du début de certains. Mais ici, on ne va pas s'amuser à vérifier la fonctionnalité. On veut juste vérifier que d'un point de vue sanity check, on va dire que tout fonctionne. Voilà. Je suis capable d'enregistrer des trucs, etc. Je suis capable d'avoir une recommandation, mais le contenu des talks, etc. Je m'en fiche. C'est la feature qui a vérifié ça. Alors, pour ceux qui font des tests fonctionnels et qui attaquent au niveau des endpoints, est-ce que déjà, c'est le cas des gens qui sont ici ? Ce n'est pas grave si vous le faites. Moi, je l'ai fait aussi. Oui, il y a des gens qui font ça. Quel framework que vous utilisez pour faire ça ? Même vos tests d'intégration, on va dire, au plus haut niveau qui appellent directement vos endpoints, vous utilisez quoi comme framework de test ? Alors, MockMVC, oui, c'est un cas. Quoi d'autre ? Cucumber. Alors, Célenium. D'accord, tu sais, dans la pyramide, il y a... Oui, c'est vrai. Non, mais ceux-ci, c'est vrai. Je reconnais qu'ils testent leur application au niveau de la web app, mais bon, il y a tellement de choses entre le bouton et puis l'endpoint que voilà, il vaut mieux mettre les tests quand même côté bac. Donc oui, mais Cucumber, c'est vraiment quelque chose que moi, dans ma carrière, j'ai vu très utilisé pour appeler des endpoints, mais ce n'est pas du tout fait pour ça. Et d'ailleurs, dans la documentation de Cucumber, vous dites, ne faites pas ça, ce n'est pas du tout fait pour ça. Mais si vous aimez Gherkin, il y a un autre framework qui s'appelle Karate. Des gens qui connaissent Karate ? Karate DSL ? Karate en fait va s'appuyer sur la même nomenclature et ça vous permet de faire des tests d'API, enfin de REST API. Vous allez voir, c'est assez facile à mettre en place. Tac, ce n'est pas là. C'est là. Ça va se baser encore sur des points features. Hop. Vous n'êtes pas obligés, mais c'est juste pour vous montrer. Mais la grosse force de Karate, c'est que, contrairement à du Cucumber, c'est orienté test d'endpoint, test d'API REST. Ce qui fait qu'il y a tout des built-in. Vous n'avez pas besoin de créer vos prep step definition. Toute la nomenclature est faite pour ça. Notamment ici, si vous regardez bien, si vous regardez bien, là, je peux spécifier dans un given un header, qui a un nom et une valeur. Je peux spécifier le contenu d'une requête, je peux spécifier quelle méthode HTTP je vais utiliser. Et là, je n'ai rien développé, j'ai juste à écrire ce fichier-là. Et là, j'étais capable de créer tous mes tests qui sont liés, enfin, tous mes tests, on va dire, de composants. Donc ici, notamment, pourquoi je vous montre ça ? Ah oui, c'était juste pour vous montrer qu'on était capable de mettre des pélots de JSON directement dans le fichier. C'est une nomenclature Groovy. Donc ici, vous voyez qu'on est capable de créer des scénarios. Ces scénarios-là, contrairement à Cucumber, on peut les réutiliser et les appeler. Cucumber est incapable de faire ça. Pour ce faire, vous avez juste besoin de mettre une annotation, ici je l'appelais atName, et je peux faire des calls comme ça. Ce qui me permet de faire de la composition, mais de scénario, ce qui n'est pas du tout le cas côté Cucumber. Et pourquoi ici, c'est assez intéressant ? C'est que ça me permet de faire des trucs du genre, regardez là, je veux stocker une préférence, l'autre, je veux vérifier qu'une préférence, si elle existe déjà, je ne suis pas capable de le stocker. Mais dans les deux cas, je vais utiliser le même building block. Je vais dire, je veux un header, ça s'appelle User ID, mes préférences c'est ça et j'envoie un post. Je n'ai pas besoin de recopier ça à chaque fois. Ici, je peux dire, tiens, tu vas appeler tel scénario derrière. Je pourrais même aller plus loin et de rendre ça plus readable en créant ma step definition, en la nommant comme je le veux et qu'il fasse ce call read derrière. ça, c'est possible grâce à Karate et Karate a tout built-in pour faire vos assertions au niveau endpoint. C'est-à-dire que là, vous pouvez vérifier le response status, c'est égal à 201. J'ai bien un location header qui contient seulement, bon là, j'ai construit mon URL, etc. Et là, je n'ai jamais écrit de code. J'ai juste écrit ce truc-là. Et vous voyez bien que là, dans mes tests, il y a quelque chose qui est super important. Notamment ici, je crée une recommandation, à aucun moment je vérifie que dans mes contenus, eh bien, j'ai du Cucumber, j'ai du Kubernetes, j'ai du DDD, etc. Je ne vais pas retester ça. C'est la feature, c'est les tests de feature qui vont tester ce genre de choses. Là, ici, je veux juste m'assurer qu'au niveau des endpoints, c'est bon. C'est-à-dire que là, j'ai créé une recommandation, donc je m'attends que le statut, c'est 201. Le fait que ce soit vraiment créé dans une base de données derrière, ça, c'est un test d'intégration qu'il a fait pour moi déjà. Ici, je veux juste m'assurer que je suis capable de créer cet objet-là. J'ai le bon statut HTTP, je suis content. Si je n'étais pas capable de le stocker, je le saurais de toute manière parce que derrière, quand je vais faire un GET, ça ne va pas fonctionner. Bon, bref. Vous pouvez faire des choses un peu plus fancy. Ici, je fais du test de surface, ça s'appelle, je vérifie juste grosso modo la structure de mon JSON. J'ai un ID note nul, je ne vais pas chercher que vraiment la valeur de mon ID. et je sais que mon stub, ça, c'est discutable en plus, ce truc-là. Je sais que mon stub YouTube WireMock, il va montrer 18 talks, je vais juste vérifier que j'en ai 18 à la sortie. Ça, c'est discutable, mais c'est juste pour vous montrer qu'on est capable de le faire. Et je vais vous montrer que ces tests-là, en fait, ils sont super rapides. Là, j'ai testé dans sa globalité mon application endpoint par endpoint. J'ai écrit que trois fichiers, on verra le quatrième après, qui sont ceux-là. Voilà. En plus, là, je fais un test de health check avec Actuator. Et notamment, c'est celui-là. Ici, vous allez voir que quand je lance mon test, ça va être hyper rapide. Donc ici, comme je vous l'ai dit, ça va démarrer, tac, ça va démarrer une instance dans mon build. Imaginez que c'est Jenkins ou GitLab qui fait ça. Il démarre une instance, il joue tous mes tests, comme vous pouvez le voir là, tac, il vérifie tout ce qui est dans mon scénario karaté, et il me donne un statut. Et là, ça a été super rapide. Et là, j'ai vraiment couvert toute mon application en termes d'endpoints. Donc, vous pouvez voir les échanges qui sont là. Et pour vous montrer que ça moque derrière, en fait, ici, j'ai un profil. À chaque fois, je galère pour le trouver. Il est là. j'ai un profil Spring qui dit que tu démarres un wiremock pour stubber YouTube. Voilà. Donc ça, c'est un test que vous allez pouvoir mettre dans votre process de build. Mais derrière, je ne couvre pas tout, encore une fois. Parce que c'est bien beau de tester en isolation chacun de main point, mais l'utilisateur, ce n'est pas ce qu'il va faire. Il va balayer, en fait, vraiment, il va faire un user workflow complet. Et là, on va écrire un test qui va simuler la consommation de notre utilisateur qui s'appelle un test end-to-end. Il y a très peu de gens qui font ça côté back, mais c'est quand même dommage d'attendre de faire ça côté front alors qu'il y a énormément de couches entre les deux. Un test end-to-end, ça va vérifier que si vous appelez tel et tel endpoint dans tel ordre, dans un sens naturel, ça va bien faire ce que vous attendiez. Vous voyez tous l'intérêt du truc. C'est que je vais pouvoir démarrer mon appli, hop, j'appelle les endpoints dans la manière dont le fait un utilisateur et je vérifie que tout fonctionne. D'abord, je crée un profil, le profil est créé, j'ai une recommandation, ça marche. Et là, il va traverser toute mon application en end-to-end, c'est-à-dire du contrôleur jusqu'à la base de données et ça va remonter. Donc, encore pareil, on peut le faire de deux manières. On va stubber, enfin, je vais vous parler de la deuxième après. On va stubber, en fait, les consommateurs externes et on va, grâce à Karate, écrire un test qui est vachement facile à écrire, qui est celui-là et on va composer avec les tests existants. Ici, je fais un unhappy path, c'est-à-dire que la première chose que je fais, c'est que je demande une recommandation alors que je n'ai pas de profil, je m'attends à ce que ça ne fonctionne pas, il me dit bad request. Ensuite, je crée un profil, ok, ça marche, 201. Ensuite, j'essaie de recréer le profil, il va me dire c'est mort, ce n'est pas possible, tu ne peux pas créer deux fois le même profil, 409 conflits. Et ensuite, ici, je vérifie que je suis capable d'avoir une recommandation à partir de ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire à partir du profil que j'ai enregistré. Et là, ça c'est un test end to end en unhappy path parce que j'ai cherché en fait toute la combinatoire. Vous voyez ? Et là, j'ai eu besoin d'écrire que ça. J'ai composé avec les autres tests qui a raté, je ne fais que des calls dans tous les sens. Encore une fois, ce n'est pas très clean code, j'ai dû mettre des commentaires, mais si je voulais, je pourrais faire des step definitions qui encapsulent tout ça avec un create profile for user qui fait le call derrière, etc. Et vous voyez là, mon niveau d'assertion est encore plus haut. Je vérifie juste mes status codes au niveau HTTP. Parce que sinon, mon test, il serait trop fragile. Et il serait trop long parce que je ferais trop d'assertion dans tous les sens. Et ça, un, vous pouvez le mettre dans votre process de bill. Deux, vous pouvez le faire tourner sur une application qui est déployée sur n'importe quelle plateforme, que ce soit de la prod, parce que vous avez le droit de tester en prod. Il y en a qui peuvent. Oui, ils peuvent, parce que ce n'est pas forcément interdit, ça dépend de ce que vous faites. Et vous pouvez mettre ça aussi dans votre, enfin, vous pouvez tester une application qui est déployée en staging, par exemple, sur une pré-prod ou sur une plateforme de test. Et vous allez voir que là, c'est un truc qui va encore plus vite. Ça, j'ai un test end-to-end côté back. Là, ici, il va s'exécuter vis-à-vis de mon talk advisor qui est déployé sur ma machine en prod, localhost, c'est génial, et il va aller super rapide parce qu'il ne va pas faire des assertions qui sont trop fines, il ne va pas essayer de tester ce que font les autres tests. Et là, il appelle YouTube derrière. Vous voyez, là, pareil, j'ai fait vraiment mon unhappy pass, donc j'ai testé tous les cas possibles dans mon application. Bon, OK, elle est petite, mais essayer de faire ce genre de test avec un cucumber, vous verrez que c'est beaucoup plus long à faire et c'est beaucoup plus long à rener. Vous voyez, ça, c'est vachement utile parce que vous pouvez le mettre dans un job Jenkins à part entière, le lancer de manière complètement, on va dire, schedulée et de faire du sanity check. Vous lancez ça, je ne sais pas, une fois par jour ou une fois toutes les heures. Tiens, au bout d'un moment, ça répond rouge. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, bloquez pas les builds parce que ces trucs-là vont dépendre d'énormément de choses dont vos partenaires externes. Donc, il faut faire plutôt du monitoring et voir ce qui ne va pas. Parce que des fois, vous pouvez avoir vos tests. Ces genres de tests-là, ils vont être plus facilement rouges que les autres. C'est normal, parce que derrière, j'ai un YouTube, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai le proxy qui tombe, ça ne marche plus. Mais ça peut être intéressant de les avoir. Généralement, c'est des tests qu'on ne fait pas parce qu'ils sont trop chers à écrire. Plus on monte dans la pyramide des tests, plus ils sont chers à écrire les tests. Et là, c'était juste pour vous montrer qu'on a des frameworks qui sont assez adaptés à ce genre de choses qui nous permettent d'écrire ce genre de tests de manière très rapide. Ça va ? Donc là, je pense que j'ai balayé tous les niveaux de tests que je voulais vous montrer. Si on revenait sur le slide de Martin Foller, je vais parler d'une test. Je ne vous ai pas parlé de tous les integration tests parce que vous pouvez faire plein de choses. Mais je vous ai juste montré ceux qui étaient liés au contract testing. Et encore, j'ai survolé le truc parce que vous pouvez aller beaucoup plus loin. C'est juste pour vous faire découvrir que ça existait pour ceux qui ne connaissaient pas. Je vous ai montré le component test, l'application qui démarre dans son ensemble partenaire, Stubb, tout ça dans le process de build et je vérifie que de bout en bout de mon adapteur d'entrée à mon adapteur de sortie, ça fonctionne. Et le test end-to-end qui peut exister et qui doit exister, je pense, contre Front, mais qui, je pense, est primordial aussi côté back. Parce que là, c'est la seule fois que vous allez tester réellement que votre application marche en termes des user workflow. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai, je ne vais pas revenir là-dessus. Encore une fois, plus vous montez dans la pyramide des tests, plus le test coûte cher. Du coup, si vous voulez avoir quelque chose qui ne coûte pas très cher et qui est maintenable dans le temps, vous devez monter en abstraction au niveau des assertions et c'est la composition de tous les tests qui fait que votre application fonctionne. Ne retestez pas ce que vous testez en test unitaire au niveau de votre test end-to-end. Ça n'a aucun sens. D'accord ? Ça, c'est la liste des frameworks qu'on utilise sur l'application. Donc, Cucumber avec Pico pour les injections, ACRG, Spring ResDoc, Spring Cloud Contract et Karate DSL. Et ce sera tout pour moi. Ça, c'est un lien vers le repository. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Je pense que j'en veux le rentrer. Pas de souci. Je joue encore au jeu de tout à l'heure. Pas de questions ? Oui ? Est-ce que normalement, après, l'équipe de test fonctionnel et l'équipe de dev, est-ce que c'est séparé ou tu n'en as pas ça ? Mon avis personnel, je ne vois pas pourquoi ce serait séparé. Parce qu'en fait... Parce que sinon, on peut jouer le rôle qui sait déjà comment... Oui, mais moi, je ne crois pas vraiment au... Même, je connaissais des boîtes qui disaient que le test unitaire est écrit par quelqu'un d'autre. Ça, je n'y crois pas. Non, ce n'est pas le test unitaire. En fait, le test fonctionnel, c'est un abus de langage, un test fonctionnel. Parce que derrière, là, grosso modo, c'est du BDD. Donc, on va définir avec le product owner le comportement de notre feature. Le comportement de cette feature, il nous est donné, est vérifiable grâce aux critères d'acceptance. Ce n'est pas le développeur qui les invente les critères d'acceptance. Ça va être le product owner. Derrière, bien sûr, ça va être le développeur qui va coder ce truc-là. Selon la manière dont on travaille, soit on travaille en pairing, soit on travaille de telle manière... Enfin, ce n'est pas une apposition. On peut travailler en pairing, on peut en travailler en pairing et en faisant des codes reviews. Mais généralement, à part certains cas, il n'y a pas un développeur qui va revoir son travail tout seul. On va avoir un autre développeur de l'équipe qui va faire une code review, qui va pouvoir challenger le code, etc. Pour moi, il n'y a pas forcément d'intérêt intrinsèque à faire deux équipes séparées. Et à chaque fois qu'on voit deux équipes séparées, c'est simple. l'équipe qui écrit les tests est toujours à la bourre. Parce qu'elle le fait a posteriori, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses quand on fait du DDD. Quand on fait du DDD, DDD pousse pour faire ce qu'on appelle du Behavior Driven Development. Et il y a une double boucle, c'est qu'on écrit d'abord l'ATDD, donc on va écrire d'abord le test d'acceptance et ensuite on ITER en TDD. Donc ça veut dire qu'en fait, on écrit le test au tout début. si tu fais faire ça à une équipe et qu'en plus derrière, tu as un développeur qui doit s'implémenter le truc, c'est qu'il perd toute la connaissance fonctionnelle. Il doit refaire un ramp-up derrière. Après, ce que je vous dis, c'est mon opinion, il y a des gens qui aiment bien séparer les deux. Moi, personnellement, je pense que c'est les mêmes personnes qui doivent tout faire. Et chaque fois où ça marchait le mieux, c'était dans ce cas-là. C'est quand les développeurs étaient capables d'intervenir sur tout et qu'ils avaient la connaissance globale des tests. Parce que quand vous avez généralement les tests fonctionnels, enfin les équipes de tests, ils sont moins nombreux que les développeurs et ça devient ici des équipes, enfin des goulots d'étranglement. Enfin, on n'a jamais dans une équipe cinq UA et cinq développeurs. Non, mais c'est vrai. Donc au bout d'un moment, de toute façon, ils ne vont pas pouvoir suivre. Mais bon, encore une fois, c'est mon avis. Il y a quand même ça dépend. Parce qu'il y a beaucoup maintenant d'entreprises qui misent sur des QA qui sont capables d'écrire des tests automatisés. Il y a une super conf de Microsoft, de Brescam cette année, qui expliquait qu'en fait, ils ont beaucoup poussé leur QA à écrire des tests de manière automatisée. Ils sont montés tellement en compétence sur le dev que ce sont devenus des développeurs et ils ont mergé les deux rôles. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi chez Expedia quand j'y bossais, c'est qu'au bout d'un moment, on était obligé de faire ça et au final, tu t'es rendu compte qu'il n'y avait plus franchement énormément de distinctions entre un QA et un développeur. Parce que si tu veux avoir des tests automatisés parce que tu sais que les tests manuels, je crois que tu fais une risse à part prendre le gars et il fait vas-y. Ok, tout marche. Non, c'est pas... Ça, on sait très bien. Je pense que tout le monde le sait, c'est pas fiable. Le gars est malade, il n'y a plus de tests. Non, mais... Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai vu des releases ne pas se faire parce que le QA était malade. Parce que c'était le seul à dérouler les tests. Alors, des fois, ils mettaient des développeurs devant. Ah ouais, mais... Quality Center, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le Super Soft ? Ouais, il y a des gens, voilà. Voilà. Bon, bref. J'arrête de troller. Mais bon, voilà. D'autres questions ? Non ? Bah, merci beaucoup. Applaudissements